Est-ce que tu connais l'histoire de Eric, le nageur ? Bouge pas, je vais te raconter. En 2000, le comité olympique a décidé d'attribuer des dérogations spéciales pour que des nageurs puissent venir participer à la plus grande compétition internationale. Quelques mois avant les Jeux Olympiques, Eric ne savait pas nager. Pour cause. En Guinée, il n'y a pas de piscine municipale et il y a seulement une seule piscine dans un hôtel. Et en seulement 8 mois, il a réussi à apprendre à nager le crawl sans entraîneur et avec le conseil de quelques touristes de passage dans cet hôtel. Le plus fou, c'est que 4 jours avant l'épreuve olympique, Eric ne savait pas plonger. Mais c'est pas ça le plus incroyable. Et quelques minutes avant sa course, Eric n'avait pas de lunettes et n'avait pas de maillot de bain. Deux nageurs compatissants lui ont donc prêté un maillot de bain et une paire de lunettes pour qu'il puisse faire son épreuve du 100 mètres crawl aux Jeux Olympiques. La suite, tu la connais sans doute, les deux autres nageurs dans sa série se font disqualifier pour un départ anticipé parce qu'en natation, on n'a le droit qu'à une seule chance. Et Eric se retrouve.